et ne veulent pas expliquer la vision. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai simplement envie de dire aux Ivoiriens pourquoi vous avez peur de la vérité ? Pourquoi vous refusez la vérité ? Pourquoi vous vous mûrez face à la vérité ? Tous les combats qui ont été gagnés dans le monde, tous les combats de libération ont été des combats difficiles. Mais dans leurs difficultés, les gens ont toujours fait l'effort, en tout cas d'être objectifs. Les gens ont toujours fait l'effort d'être intransigeant sur la vérité. Alors, je vais aborder 2-3 problèmes vite fait. Là, il me reste 30 minutes pour commencer le boulot. Mais vous me faites trop rire en fait. Vous avez commencé par dire que il n'était pas important de s'attarder sur la vie privée du président. Ça, c'est un point de vue. Il est entendable. Certains vous ont expliqué que lorsqu'on est homme politique, lorsqu'on est leader, et qu'on a une vision du combat, non seulement les gens adhèrent à votre vision du combat, mais les gens adhèrent aussi à votre modèle de vie. Les gens adhèrent aussi à votre vie. Les gens épousent aussi vos épouses. Les gens épousent aussi vos enfants. Les gens sont en symbiose avec ce que vous vivez au quotidien. Et donc, fort de ce constat-là, vous ne pouvez pas extraire la vie privée d'un homme politique. Vous ne pouvez pas estirper un certain nombre d'éléments et dire que ces éléments-là sont intouchables. Les gens vous ont expliqué que lorsqu'il s'agit d'un homme politique, forcément, sa vie privée et tout a un caractère aussi public. En tout cas, tout le monde s'y intéresse. Que ce soit fâché ou pas, c'est la réalité. J'entends les gens dire aujourd'hui, ça c'est une vidéo vraiment une réponse et tout aux petits petits commentaires et tout pour qu'on soit d'accord. Pour qu'en tout cas, tout le monde puisse savoir ce que moi je pense. Il y a des gens qui vont nous dire restons concentrés sur l'essentiel. Mais avant de dire de rester concentrés sur l'essentiel, il faudrait définir l'essentiel. Vous comprenez ? C'est le même problème qu'on a eu à la Dream Team. Lorsqu'on décide de se mettre ensemble pour mener un combat, il faudrait définir les contours. Et aujourd'hui, plus que jamais, les contours du combat que vous voulez mener en Côte d'Ivoire, les contours ne sont pas dessinés, les orientations ne sont pas données et les choses ne sont pas balisées. C'est pour ça que vous voyez tout le monde aller dans tous les sens. Il y a des gens qui disent que le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, se bat est sortis de prison. Et que le président Laurent Gbagbo profite de sa liberté. Mais j'ai envie de dire de façon plus cruelle. Ok. Quand vous parlez, vous pensez que les gens sont obligés d'écouter ce que vous dites ou bien vous pensez que vous avez la science infuse. Ok. Le président Laurent Gbagbo profite de sa liberté. D'accord. Je crois qu'initialement, c'est un combat pour la liberté totale de la Côte d'Ivoire qu'on avait commencé à mener. Il ne savait pas que c'était un combat dans lequel in fine, donc au final, c'est le président Laurent Gbagbo seulement qui allait avoir une liberté. Il ne savait pas. Je vais me déplacer parce que le camion a fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, on va se parler. Je n'ai pas dit ici, là, que quelqu'un m'insulte. Je n'ai pas dit ici, là, que quelqu'un m'aime. Mais je dis, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les frères, je redis ici, là, simplement. Je dis, le combat que nous avons commencé à mener, là, c'était le combat pour la liberté totale de la Côte d'Ivoire ou bien c'était le combat pour la liberté partielle d'un monsieur, fustile et tout, notre mentor. Est-ce que le combat que nous avons commencé à mener, là, souvent, vous parlez de vision, vision, vision. Il faut suivre la vision. Mais parlons un peu de la vision. Qu'est-ce qui nous a amenés dans ce combat? Qu'est-ce qui a fait que nous sommes rentrés dans ce combat? Et même quand nous sommes rentrés dans ce combat, c'était quel combat? C'était quel combat? Ça tournait autour de quoi? Je vais vous expliquer aujourd'hui, ça tournait autour de quoi. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis rentré dans ce combat-là parce qu'à un moment donné, il y a un monsieur qui s'appelle le président Laurent Gbagbo qui a incarné lui-même une vision. La vision initiale, c'est qu'au fur et à mesure que nous nous avancions, nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de difficultés en Afrique francophone. En Afrique francophone, là, je ne suis même pas en train de parler d'un pays en particulier. Nous avons constaté que dans tous les pays francophones, il y a un privilège occidental. Ça veut dire que les matières premières d'un pays et tout ne profitent pas au pays. Ça veut dire que les entreprises qui font des bénéfices énormissimes dans ces pays-là ne sont pas forcément des entreprises locales, etc. Et nous avons constaté aussi que dans le choix des présidents de ces pays-là, c'était toujours les Occidentaux qui, d'une façon ou d'une autre, tiraient les ficelles. OK ? Et donc, il était important pour nous de nous affranchir de cette tutelle-là. Et donc, le combat a commencé comme ça. Il fallait s'affranchir de cette tutelle-là. Il fallait que les Africains francophones soient libres. Libres de leurs décisions, libres de leurs choix politiques, libres du choix de leurs présidents. OK ? Donc, cette vision-là, initiale-là, à savoir l'indépendance réelle et tout des pays francophones, à savoir le refus de l'hégémonie occidentale, à un moment donné, le président Laurent Gbagbo a été celui qui l'incardait plus. Avec lui, un certain nombre de compagnons de lutte, tels que Simone Gbagbo, Aboudraman Sangaré et toute l'opposition ivoirienne. Ils se sont battus pour cet idéal-là. Et à un moment donné, ils sont arrivés au pouvoir. Et le président Laurent Gbagbo a continué de marteler que ce n'est pas quelqu'un qui va s'asseoir en Europe, qui va décider et tout qui est président en Afrique. Qu'il est inconcevable que depuis Paris, les gens disent ce que les Ivoiriens doivent appliquer comme loi dans leur pays. OK ? Donc, c'est cette vision-là. Il a tellement incarné que nous l'avons aimé. Eh bien, son combat pour cette vision-là l'a amené à se heurter à ceux qui refusaient et tout que le statu quo change. Ça veut dire que les Occidentaux ont refusé que ce paradigme-là puisse changer, que cette façon de faire-là puisse changer. Donc, ils se sont battus pour les intérêts. Et dans cette bataille-là contre Laurent Gbagbo qui se bat pour son peuple, il a été arrêté, il a été renversé. Ils ont installé celui-là même qui allait faire leurs affaires, à savoir Hassan Ouattara, le nec de maison et tout par excellence, suivi de maquis sales, etc. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Il a été envoyé en prison à Laé. Nous avons cru à son combat et nous avons cru à la justice de son combat. Et nous avons aussi dénoncé l'injustice qu'il a subie. Après avoir purgé une peine de 10 ans, il a été libéré en Côte d'Ivoire. La question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on perd encore des années supplémentaires est-ce que le combat s'arrête là ou est-ce que on fait un point du combat et on se dit est-ce qu'on s'est pris de la bonne manière, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, que faut-il changer, quel cap il faut garder, etc. il y a urgence, il y a urgence en fait. C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. Lorsque vous dites que le président Laurent Gbagbo il doit profiter de sa liberté, il va à Daoukro, il va ici, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui intéresse aujourd'hui les Ivoiriens, c'est cette polémique qui est venue ajouter le fait d'avoir une nouvelle femme, etc. Lorsque vous dites que c'est sa vie privée, ça c'est normal. Ça veut dire c'est à lui de décider. Mais il faudra aussi qu'il décide très vite afin que chacun puisse, n'est-ce pas, on va dire, ingurgiter la nouvelle donne. Mais il est important qu'on aille de l'avant. Il y a tient à vous rappeler que ça n'a pas été un combat solitaire. Il y a tient à vous rappeler que nombreux sont les Ivoiriens qui sont décédés dans ce combat-là. Donc vous n'avez pas à me dire qu'aujourd'hui les survivants profitent de la liberté. Et c'est le but initial et tout était que le président Laurent Gbagbo n'était pas en liberté avant. Il était en liberté. Mais avant qu'on l'arrête là, il était en liberté. Et le combat n'a jamais été sa liberté en tant que tel. Le combat a été le changement du système qu'on nous impose. Vous êtes là, vous dites le combat a été gagné. Le combat a été gagné. Quel combat est gagné ? Si le combat est gagné et que nous avons battu et tout la CPI et que nous avons démontré que la CPI est un coup à charge, est-ce qu'aujourd'hui la CPI n'existe pas ? La CPI existe. Lorsque tu gagnes un combat, les résultats qui en découlent font changer aussi un certain nombre de choses, font changer un certain nombre de donnes. Mais si tu prétends gagner un combat et que la donne n'a pas changé et que les choses sont statiques et que les choses sont identiques et que les choses n'ont pas foncièrement changé, de quelle victoire vous parlez en fait ? De quelle victoire ? La victoire aurait été une victoire si lorsque nous avons démontré que la CPI n'avait pas de preuves en tant qu'elle contre le président Laurent Gbagbo ? La victoire aurait été victoire si au moment où on libère le président Laurent Gbagbo et tout, qu'il a quitté, la CPI est fermée. La victoire aurait été victoire si on ne devrait plus entendre parler de la CPI. Mais la CPI est vivante. La CPI existe. Demain, un autre chef d'état africain et tout peut faire l'objet d'arrestations et de conduite à la CPI. Vous parlez de quelle victoire en fait ? Vous parlez de quelle victoire ? Voilà, voilà moi mon problème en fait. De quelle victoire parle-t-on ? Et vous êtes là, oui, tout est spirituel, oui, chaque chose a son étape. Pourquoi vous pensez qu'on doit perdre 50 ans et tout dans ce combat de merde ? Pourquoi ? Pourquoi on ne voit pas l'urgence de la chose ? Pourquoi on ne voit pas qu'il est important et tout qu'on aille très vite et qu'on n'a pas le temps et tout de se promener à Daoko, etc. Pourquoi ? Franchement, avec du recul, je comprends que un certain nombre de problèmes et tout en Afrique dure parce que nous ne sommes pas exigeants envers nous-mêmes. Un certain nombre de problèmes en Afrique dure parce que nous nous contentons de peu. Un certain nombre de problèmes en Afrique dure parce que à partir du moment où nous avons un début de quelque chose, nous pensons que nous avons tout de cette chose-là. parce que le président Laurent Gbagbo a été libéré de façon symbolique. Mais qu'est-ce qui a changé ? Le but à la base c'était de démontrer qu'Alassane Ouattara est arrivé par la volonté de ses amis au pouvoir en Côte d'Ivoire. Le but était de démontrer que la CPI a été très impliquée dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire et que même l'ONU a été impliquée et que ce qu'on reproche au président Laurent Gbagbo est faux. Bon. Quand on a fini de démontrer ça là, il faudrait aussi qu'il y ait des conséquences transversales. Il faudrait aussi qu'il y ait des conséquences. Pour parler plus simple, lorsqu'on dit que le président Laurent Gbagbo avait raison et qu'il a acquitté là, qui avait tort ? Pour parler plus simple, pourquoi s'il a été enlevé et tout arbitrairement, pourquoi on ne le remet pas, pourquoi le LUD ne redonne pas ses droits ? Pourquoi ? Et vous êtes là ? Non, il faut attendre. Des gens ont mené ici 10 ans de lutte, 10 ans de combat. 10 ans de combat où les Maïlibas sont décédés. Décédés et tout dans des conditions atroces. 10 ans de combat où Maman Yvette Prajé est décédée. Où plein de personnes, le vieux Dadjé est décédé. Où la femme de Asmara est décédée. Où toute la diaspora a subi les conséquences d'une façon ou d'une autre. Où il y a des gens aujourd'hui qui, à force de mener ce combat-là, ne peuvent pas aller au pays. OK ? C'est pour qui ils ont mené le combat-là. Et ils sont rentrés aujourd'hui en Côte d'Ivoire et vous dites que le combat est gagné. Mais le combat est gagné pour qui ? Le combat est gagné pour qui ? Quand les gens se battent pour vous, ils se sacrifient pour vous, il y a un moment donné là, vous voyez le bout du tunnel, vous ne devez pas sortir du tunnel là en les oubliant. Aujourd'hui, tout ce qui vous intéresse, c'est comment entourer le président Laurent Gbagbo. Non, je suis EDS. Non, je suis Ougnien, le ministre Ougnien. Non, je suis Kone Katina. Non, c'est moi, Stéphane, qui préfère la sécurité. Non, c'est moi, Edi Gbagbo salue qui ? Non, c'est moi, Edi Gbagbo salue pas qui ? De toutes les façons, on a pris le mari. Non, c'est-à-dire que c'est Nadie Bamba. Non, c'est-à-dire que c'est celui-ci, c'est celui-là. Eh, le plaisir. Non, le président Laurent Gbagbo a porté les baskets. Non, le plaisir quoi. Il est trop stylé. Ah, des jours, le plaisir, tu es beau, tu es bien, tu es frais. Tout ça, c'est quoi ? Ça a fait des fraîches, on est partis faire là-bas. Quand on faisait ce combat-là, c'était pour qui il porte le basket ? C'est le basket qui nous intéressait ? C'est la vision. Voilà. Je vais revenir ce soir quand je finis de travailler dans une vidéo. Voilà. Là, c'est ma pause. J'ai juste voulu vous montrer un peu le cap. Mais j'ai juste envie de vous dire, on est rentré dans ce combat-là par rapport à une vision. Tant que cette vision, elle n'est pas atteinte, à savoir la libération totale de la Côte d'Ivoire, à savoir le rejet de tout ce qui est système occidental, à savoir la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, tant qu'on n'a pas atteint ça, tout ce que vous êtes entrez et fait à côté, peu importe la personne, même que tu sois naissant Mandela et tout, je n'aurai aucun respect pour toi. Voilà. Parce que moi, je suis rentré dans ce combat-là parce que j'ai compris qu'en étant en Europe, la France appartient aux Français. Parce qu'il y a compris qu'en grandissant en France, voilà, il y a ce qu'on appelle la préférence nationale. Parce qu'il y a compris que le Français d'abord et que dans des pays comme les États-Unis, c'est American first et qu'au Gabon, c'est le Gabonais d'abord. Et donc, c'est dans cette même dynamique-là que moi aussi, je suis rentré dans le combat pour qu'au-delà du fait que nous sommes étrangers ailleurs, que l'Ivoire ne soit pas étranger en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens et que les Ivoiriens choisissent librement être un président et que ce président-là, quand il a une politique, ce soit une politique destinée à son peuple, rien qu'à son peuple, rien que pour le bénéfice de son peuple et pas une politique au détriment de son peuple. Voilà pourquoi je suis rentré dans ce combat-là. Maintenant, si vous pensez que c'est les histoires de basket, si vous pensez que c'est les histoires de Nadi Bamba, etc. qui vous intéressent, c'est vous qui voyez. Mais moi, en tout cas, les choses que je vais vous dire dans les jours à venir, ça vous déplaît parce que moi, je ne suis pas un idolâtre. Voilà. Maintenant, concernant Maman Simone Babo, lorsqu'on parle de Maman Simone Babo par opposition à Nadi Bamba, ce n'est pas qu'on n'aime pas la personne de Nadi Bamba, etc. On ne la connaît pas. Mais on parle de Simone Babo par rapport au travail qu'elle a accompli dans ce combat que nous faisons. Par rapport au fait qu'elle était au commencement de cette lutte, au commencement des créations des partis politiques. On parle de Maman Simone Babo parce qu'une femme ne peut pas subir ce qu'elle est en train de subir publiquement sans que des personnes dévoient s'élèvent pour la défendre. Sans que les gens puissent manifester aussi leur soutien vis-à-vis à son égard en tout cas. Donc voilà, on parle de justice. Lorsque vous êtes dans un combat pour la justice, il faut être juste. C'est de ça que nous parlons. Donc ne prenez pas ça comme étant l'incursion dans une vie privée qui est tellement magnifique qu'on a envie de parler. Non, cette vie privée-là, ce n'est pas d'Hollywood. Vos films, vous tournez deux jours. Vous partez au mariage, vous revenez au mariage, vous revenez, vous partez à Daoukro, ça filme les cigares, vous tournez, vous promenez, vous prenez des photos. Nous, on n'a pas besoin de ça. Il y a des Yvonais qui sont pragmatiques et tout, qui sont morts pour cette cause-là. On la continue ou on ne la continue pas ? Donc dans ma vidéo de ce soir-là, c'est pour poser la question au FPI auprès d'Aurant-Babou. Quand tu as fini et te reposer là, il faut que tu viennes nous dire est-ce que le combat-là, on le continue ou bien on ne le continue pas ? Ou bien si tu ne le continues pas et tout, est-ce que nous, on peut changer d'homme ? Est-ce que nous, on peut avoir l'attitude, la liberté et tout de choisir ceux avec qui on va continuer le combat ? Voilà, voilà la réalité. Les gens ne peuvent pas être là et tourner en rond et tout, mourir pour une cause et les gens vont venir, ils vont faire table rase de tout ce qui s'est passé. Ils ne font même pas le point sur ce qui s'est passé. Voilà. L'Afrique doit s'en sortir et pour s'en sortir, il faudrait qu'on soit rigoureux. On ne va pas se contenter. Ils ont pris Laurent-Babou, ils l'ont mis en prison 10 ans. Après, ils l'ont libéré. S'ils l'ont libéré, c'est qu'il n'y a rien à voir, rien à voir succuler. Mais les mêmes causes là, les mêmes causes qu'ils ont fait qu'ils l'ont envoie en prison, les mêmes causes là sont là. Ils ont pris un ami à eux qui s'appelle Alassane Ouattara, ils l'ont mis en Côte d'Ivoire. Vous vous levez le matin, vous êtes le premier pays producteur au monde de cola, vous ne pouvez pas payer cola. Premier pays producteur au monde de cacao, les enfants ne peuvent pas manger plaquette de chocolat. Troisième pays producteur au monde de café, vous ne pouvez pas boire un café. On dit à partir de quel moment les gens ne vont plus fixer le prix de vos matières premières à Londres. Voilà les questions, voilà les questions vitales. Quand on parle de ça, vous êtes là, vous menacez les gens. Oui, viens ici, on va te mettre en prison, etc. Nous, on est en France ici, nous, on vit bien. Nous, on travaille, on casse cailloux, on gagne nos pains, on mange, on boit yahoo, on boit. Mais on est généreux, on pense à vous, on pense à l'Afrique. On regarde les gens, comment ils ont développé leur pays avec des idées. Et à partir de là, on dit qu'est-ce que nous, on peut apporter à nos pays d'origine. Ok ? On est unanime dessus. Voilà mon frère qui est à côté de moi, c'est un Malien. Voilà. C'est mon collègue. Salut. Il vous salue. On est là, c'est le même combat. Il faut que l'Afrique s'en sorte. C'est pas, vous découvrez aujourd'hui le pétrole au Mali, on vous fait la guerre pour exploiter vos pétroles. Vous découvrez l'or, on vous fait la guerre pour exploiter votre or. Mais à un moment donné là, quelle est la part de la population ? À un moment donné, qu'est-ce qui revient à la population ? C'est de ça qu'on parle. Donc si à un moment donné là, les leaders, les présidents Laurent Gbagbo, ils ont été mis en prison, ça les a affaiblis, qu'ils sont fatigués, c'est pas grave. Mais nous, on va prendre le relais. Sans t'écrouper, Laurent Gbagbo n'a pas été mis en prison parce qu'il a fait quelque chose. Oui. C'est par rapport au système, parce qu'il ne voulait pas d'un système. Voilà. Il n'a rien fait, Laurent Gbagbo, pour partir en prison. C'est pour un système. C'est ça. Parce qu'il dérangeait un système qui a été mis en place. Voilà. Donc il dit, le président Laurent Gbagbo dérangeait un système qui a été mis en place. Par rapport à ça, ils l'ont arrêté pour que le système puisse continuer et tout à évoluer. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que, est-ce que même après sa libération, le système-là n'existe pas ? Est-ce qu'après sa libération, le système-là n'est pas toujours en train d'évoluer ? Donc comment on fait pour mettre fin à ce système-là ? Vous nous parlez de deuxième femme, vous nous parlez de troisième femme, vous nous parlez de... On s'en fout de ça. Aujourd'hui, nous, on veut juste la jeunesse africaine francophone, veut juste et tout sa liberté. Veut juste et tout que tous les pays francophones soient libres. Vous voyez les petits comme Kémi Seba, les Ousmane Sanko et tout au Sénégal, des gens qui disent non aujourd'hui et tout à cette façon abusive et tout d'exploiter l'Afrique. C'est ça la réalité. Donc si ce combat-là, à un moment donné, ceux qui pensent qu'ils sont fatigués de le faire, qu'ils nous laissent faire. Voilà. Donc moi, mes questions ce soir et tout, ce sont des questions au président Laurent Gbagbo. Jusqu'à quand et tout, il veut prendre son année sabbatique et tout, ou bien est-ce qu'à un moment donné, des gens qui ont marché avec lui ont aussi la possibilité et tout de prendre leur envol ? Est-ce qu'on peut prendre notre envol sans que vous criez et tout à la traîtrise ? Parce que vous, c'est votre travail. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, ou bien dès qu'on va avancer, vous dites, ouais, on veut sauter votre corps et tout pour partir. Donc c'était mon petit message d'aujourd'hui. Je reprends le travail tout à l'heure. Soyez salués depuis l'Afrique, soyez salués depuis toutes les contrées africaines. Mais sachez que la liberté a un prix. La liberté est difficile à obtenir. Mais on ne doit pas tendre la main pour qu'on nous donne la liberté. La liberté s'arrache. Et ça s'arrache par rapport à ta détermination, par rapport à ton intégrité, par rapport à ton honnêteté, par rapport à ta détermination, ta dignité. Tous les Africains ne peuvent pas passer leur temps et tout à tendre la main. Toujours, quand un Africain meurt en Afrique et tout, c'est parce que son frère l'a vendu. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on arrête. C'est des choses qu'il faut qu'on arrête. Donc ce soir, il y a eu dans un rendez-vous à partir de 21h pour une vidéo très très fracassante. Quand vous voulez discuter, je vais aborder la question d'Adama Bitogo qui dit merci à Simone Barbo qui vous hérisse les poils. Vous êtes là, vous faites les choses à la géométrie variable. Aujourd'hui, télétraite, demain, télétraite, vous trouvez toujours l'étraite. Mais lorsque vous êtes en train de marcher comme ça et tout, que vous nous perdez le temps et que pendant que vous nous perdez le temps, les Occidentaux, ils prospèrent dans nos pays africains, ça, ce n'est pas de la traîtrise. Soyez salués depuis vos positions. Ciao, ciao. Sous-titrage Société